Musique Je suis arrivée là il y a 33 ans et à cette époque là on m'appelait la petite fleurisse de choléraque. Seulement maintenant je ne suis plus la petite fleurisse, je suis la vieille fleurisse comme dirait Fabien. Voilà donc 33 ans d'exercice, pas toujours facile certes mais on s'accroche, on s'accroche. L'évolution de la clientèle a été très bonne à partir du moment où on a grandi, où j'ai déménagé mon petit magasin de bord de route pour venir ici dans les cerfs qu'on a conçus. Voilà et il y a quelques années j'ai proposé des ateliers d'art floral pour mes clients, enfin pour des clients parce que j'ai découvert une autre clientèle grâce à cela. Voilà et le fait de faire ces ateliers, je me suis formée pour ça, je me forme encore, je me forme deux fois par an à Angers dans mon école de fleuriste. Ça m'a permis d'évoluer, ça m'a permis de faire des choses beaucoup plus contemporaines. Ça m'a permis aussi de travailler mieux, enfin j'espère, d'avoir plus d'idées et ce contact avec les gens a été formidable. Il y a 22 ans nous avons créé ce complexe de cerfs pour faire un jardin botanique. Jardin botanique qu'on a ouvert pendant 18 ans, avec évolution d'un jardin potager, de jardin à thème. On a eu beaucoup de visites pendant de nombreuses années. Le fait d'arrêter la visite des jardins nous a donné beaucoup plus de temps pour la création. Alors on a été obligé de fermer bien entendu, fermeture administrative qui a été assez subie puisqu'on n'était pas préparé du tout. En fait du jour au lendemain on a appris qu'on fermait, bon voilà. Et puis au bout de trois semaines, j'ai une chaîne de transmission florale qui me fait beaucoup travailler, qui m'a demandé si je pouvais refaire des livraisons de fleurs. J'ai dit oui à condition que je trouve des fleurs, ce que j'ai fait pendant la mi-avril jusqu'à mi-mai, pendant un mois. Ça a été très bien. Là ça commence à être un petit peu plus, disons, ce qui se passe normalement à cette saison par rapport aux autres années. Il n'y a pas de baisse particulière ni de hausse particulière. Nous on travaille beaucoup avec le passage. On travaille beaucoup sur le passage d'Agen, le passage sur la route, la ville d'Agen, beaucoup sur la campagne environnante, sur Cholera que je ne sais pas trop. Moi je suis avant tout paysagiste de métier, donc je continue à faire de l'aménagement paysager sous forme de petits décors, de retenue de terre, d'aménagement de terrasses bois, etc., de plantations évidemment. Mais le gros de mon activité se situe dans le domaine des murs végétaux depuis 19 ans. Donc ça, ça m'a amené pour développer cette activité de me déplacer dans les grandes villes, évidemment. J'ai beaucoup réalisé sur Toulouse, Bordeaux, Paris, Quimper, etc. Donc je rayonnais sur toute la France. Et depuis quelques années, évidemment, j'ai préféré maintenant me recentrer sur la région. Donc je travaille en gros sur la Nouvelle-Aquitaine. Coronavirus, ça nous a permis de réfléchir un peu mieux sur notre manière de travailler, sur ce qu'on voulait faire. Il y a des choses qu'on a décidées, par exemple la fermeture le dimanche matin, hors période de fête, puisqu'on s'est dit pourquoi pas avoir deux jours consécutifs, le dimanche et le lundi. La retraite approchant aussi, on se ménage un petit peu plus de temps pour nous. On a quand même beaucoup donné. On était ouvert à une époque des jardins, on était ouvert 7 jours sur 7 à une période. Et après, on a commencé à se donner quelques jours. Voilà, mais c'est d'abord la passion qui nous anime. Heureusement, parce que c'est un métier très, très prenant. Mais c'est un métier qui amène aussi beaucoup de plaisir. Voilà, on essaye de faire partager notre passion et de travailler avec des clients qui le comprennent. Ça fait évidemment 33 ans qu'on est à Colérac, avec différentes évolutions. On s'inscrit dans la dynamique commerciale de Colérac, puisqu'on fait partie du paysage commercial. Mais notre plus grosse clientèle au niveau des murs végétaux et de mes activités extérieures se situe en dehors de la commune. Malgré tout, on se sent coléraqué et on a plaisir à travailler avec des coléraqués. Sous-titrage Société Radio-Canada